Bonjour, c'est le charabie ! Ernest et Célestine, le charabie ! Exactement, ils vont parler le charabie. Ce matin, Ernest n'a pas envie de quitter sa couette. Célestine peine à le réveiller. Allez, Ernest, réveille-toi, lève-toi. Tu as beaucoup dormi et le soleil est déjà haut dans le ciel. Debout, gros paresseux. Hum, grrr, je te prépare ton petit déjeuner, de bonnes tartines de miel et un thé bien parfumé. Debout, répète Célestine. Des tartines de miel, du thé parfumé, voilà de quoi convaincre Ernest de se lever. Mais lorsqu'il arrive dans la cuisine, quelle déception, les placards sont vides. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Je suis désolée, Ernest, bredouche Célestine. Il faut qu'on aille jouer de la musique pour gagner des pièces et faire quelques courses. Oh, ça perd l'hippopo, ça perd l'hippopo. Tof, rouspète Ernest. Bon, tu as raison. Peux-tu me descendre mon violon, Célestine ? Célestine grimpe au grenier, cherche le violon d'Ernest. Oh, is que c'est lourd ! La petite souris se dirige vers l'escalier et bim-bam, bada-boum ! Célestine et le violon dévalent les marches dans un immense vacarme. Ernest se précipite à l'armée. Ouf ! La petite souris n'a rien. Mais le violon, lui, est tout cassé. Je suis désolée, Ernest, souffle Célestine. C'est un Stradivarius, un violon très rare et très précieux, répond Ernest, jambé sur la tête. Il n'y a que mon ami Octavius qui puisse le réparer. Il habite en Charabie. Et moi, je ne retournerai jamais, jamais dans ce pays. Pourquoi, Ernest, s'écrit Célestine ? Toute ta famille est là-bas. Refusant de donner plus d'explications, le gros ours remonte se coucher. Charabie. Je ne vais pas laisser ce violon casser alors que quelqu'un peut le réparer, murmure Célestine. C'est Octavius. La petite souris entre dans le bureau et observe la map-monde. Charabie, Charabie, où te caches-tu, Charabie ? Ah, je te vois ! Eh bien, si c'est ici qu'habite Octavius le luthier, je vais aller lui rendre visite, moi. Et c'est ainsi qu'après avoir déposé une lettre d'au revoir sous l'oreiller d'Ernest, Célestine part pour la Charabie, armée de violon, tradivarius, d'une petite valise, d'une boussole et d'une carte routière. Le voyage pour la Charabie est interminable. Célestine passe de longues heures secouée dans un autobus. Quand enfin elle descend au dernier arrêt, tout au bout d'une montagne déserte, il fait un froid glacial et aucun panneau n'indique la direction à suivre. Et comme si cela ne suffisait pas, d'un coup, sans prévenir, une immense tempête de neige se lève. « Au secours ! » appelle la petite souris paniquée. « Au secours ! Je veux m'envoler ! » De son côté, à l'autre bout du monde, ou presque, Ernest s'est réveillé et a trouvé la lettre de Célestine. « Je connais les chemins pour la Charabie, s'inquiète le gros ours, c'est une route longue et terriblement dangereuse. » Affolé, Ernest saute dans son vieux camion et part à la recherche de son amie. « Célestine, où es-tu ? Célestine ! Est-ce que tu m'entends ? » Ça suivent d'interminables heures de recherche dans la nuit. Alors qu'il bat dans la montagne, de sa lampe torche pour la centième fois, Ernest aperçoit enfin une silhouette. « Célestine ! » bredouille le gros ours en courant vers elle. « Je savais que tu reviendrais ! » chuchote la petite souris en se blottissant contre lui. « Ne me fais plus jamais ça ! » « J'ai eu tellement peur ! » ajoute Ernest en transportant délicatement Célestine vers la camionnette. Lorsque le gros ours redémarre, Célestine souffle d'une toute petite voix. « Maintenant qu'on est tout prêts, Ernest, on devrait faire un tour au charabie. » « Oh, Célestine ! Lorsque tu as une idée en tête, toi ! » « Bon, tu as gagné ! En route ! » soupire le gros ours. Au petit matin, voilà Ernest et Célestine aux portes de la capitale. Ernest ronchonne. « Bienvenue en charabie ! Je te préviens, Célestine, on retrouve Octavius. Il répare mon violon et ensuite on rentre directement à la maison. » « Waouh ! Mais que c'est beau ! » s'exclame Célestine qui n'écoute pas un mot. « Cette ville est magnifique ! » « C'est vrai ! » sourit tristement Ernest. « La musique est partout et c'est tout le temps la fête ici. Mais c'est aussi l'endroit où vit mon père. Et crois-moi, on n'a pas envie de le croiser. » Sans plus attendre, Ernest et Célestine se rendent chez Octavius. « Tiens ! » s'étonne Ernest devant la porte. « La boutique est définitivement fermée. » « Et regarde ! Qu'est-ce que c'est que ces affiches ? » ajoute Célestine. « Mystère ! Mystère ! » répond Ernest. « Viens ! Allons sur la grande place. » Octavius s'y rendait souvent pour écouter des concerts. « Sur la grande place, une foule immense est rassemblée. » « Chic ! Il va y avoir de la musique ! » s'enthousiasme Célestine. « Dis donc, les gens sont bien silencieux ! » constate Ernest, étonné. « Lorsque je venais ici, dans le temps, on ne s'entendait pas parler. » Ernest n'a pas le temps d'y réfléchir davantage. « Le concert commence. » « Do-do-do-do, do-do-do-do-do-do. » Célestine et Ernest se regardent interloquer. le pianiste au centre de l'assemblée ne joue qu'une seule note, qu'il répète en boucle frénétiquement. « Do, 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 do. » « C'est bizarre, Ernest. Tu ne trouves pas ? » souffle Célestine. « Très bizarre, oui, » répond Ernest qui commence à s'agacer. « Comment peut-on écouter cette énergie humaine qui ne sait pas ce que le mot musique veut dire ? » Face au public qui applaudit le pianiste, Ernest n'y tient plus et s'exclame « Mais enfin, c'est n'importe quoi ! Je vais vous montrer, moi, ce que c'est que de la vraie musique. » Le gros ours empoile l'accordéon qu'il a toujours sur lui et « sol, si, sol, ré ! » il entame un morceau. Terrifié, la foule se fige et se disperse soudainement, tandis qu'un mystérieux ours masqué lance à son tour des notes de clarinette. « Voilà, Mifasol, le hors-la-loi ! » crie une ours en s'enfuyant. « Vite, filons avant que la police ne nous arrête tous ! » En trois sauts, le hors-la-loi a disparu et la police est déjà là. « Vous ne pouvez pas jouer plusieurs notes. » « La loi Ernesthoff l'interdit ! » hurle un policier à Ernest. « Seul le dos est autorisé ! » Alors que les gendarmes menottent Ernest, Célestine a réussi à s'échapper. « Voilà pourquoi le luthier est introuvable ! » comprend-elle. « Il doit être hors la loi, lui aussi ! » « Comme Mifasol ! » « La charabie est un drôle de pays ! » « Pourquoi jouer d'autres notes que le dos est-il interdit ? » Tout en serrant le précieux violon contre son cœur, la petite souris suit discrètement Ernest et les policiers. « Qui sont-ils ? » « Ernest est conduit en prison et enfermé dans une cellule. » Célestine parvient à s'y faufiler. « Nous allons trouver comment te libérer, Ernest. » « Est-ce que tu connais quelqu'un qui vit ici en charabie et qui pourrait nous aider ? » Mais avant qu'Ernest n'ait le temps de répondre, la médecin de la prison entre dans la cellule et découvre Célestine. « Mais les enfants n'ont rien à faire ici. » « Qui t'enfermé là, petite souris ? » « Je voulais rester avec Ernest, » bredouille Célestine. « Il n'est pas question que cette petite grandisse en prison, » décide la médecin. « Si vous êtes sa seule famille, Ernest, je téléphone au juge pour demander votre libération. » Après une longue conversation téléphonique avec la médecin, le juge accepte de recevoir Ernest et Célestine dans son bureau. « Bonjour, papa, » bredouille Ernest en franchissant la porte. « Ça alors, le père d'Ernest, c'est le juge ? » Célestine ne revient pas. « Ernest, papa, c'est toi ? » Rugit le juge. « Tu as désobéi à la loi qui interdit de jouer plusieurs notes, paraît-il. Je l'ai pourtant créé le jour où tu as refusé d'être juge, comme moi, et préféré être musicien. » « Ah bon ? » dit Célestine de toute petite voix. « On n'a pas le droit de choisir son métier, cher ami. » Il répond quoi, le juge ? « Rien. » « Non. Ici, les enfants font le métier de leurs parents. » « Allez, vous êtes libres. » « Mais qu'on ne vous reprenne plus à désobéir. » Une fois dehors, Ernest laisse éclater sa colère. « Je n'ai jamais voulu être juge. » « C'est pour cette raison que je ne voulais pas revenir au charabie. » « Je savais que nous nous disputerions à nouveau avec papa. » Le gros ours fait les 100 pas en se tordant les mains. « Voilà qu'aujourd'hui, tout le pays est privé de musique à cause de moi. » « Ce n'est pas ta faute, s'écrit Célestine, le cœur serré. » « Nous allons arranger les choses. » Ernest et Célestine sont plongées dans leurs réflexions. « Lorsqu'une petite ours fait son apparition. » « Mila ! » s'exclame Ernest en la soulevant dans les airs. « Ernest, mon grand frère, tu m'as tellement manqué. » « C'est ma petite soeur. » « Et toi donc, ma petite soeur chérie. » Les deux ours pleurent et rient tout à la fois sous l'œil attendri de Célestine. « On ne fait pas que des mauvaises rencontres en charabie. » Mila questionne son frère. « Pourquoi es-tu ici ? » « Est-ce que tu restes longtemps ? » « Je suis venu voir Octavius pour qu'il répare mon violon. » « Le mur de la ville. » « S'agirait-il d'un message caché pour retrouver le luthier ? » « Suivant l'intuition de la petite souris, Ernest et Célestine quittent Mila en promettant de vite se revoir. » « Et sans perdre une seconde, ils entament une course effrénée à travers la ville. » « Ah, Ernest, sur le mur, une note. » « Voilà, il y en a encore une. » Après avoir sillonné les rues, en tous sens, les deux amis se retrouvent face à une porte au fond d'une impasse. Célestine toque et une voix se fait entendre. « Mot de passe. » « Qui suit les notes trouvera la mélodie ? » Tante Célestine, pas très rassurée. « Bienvenue à la résistance musicale, » répond un ours en ouvrant la porte. « Vous pouvez entrer et vous présenter à Mifasol. » Ernest et Célestine font quelques pas dans la salle. Il y a beaucoup de monde ici. Et de nombreux ours portent des masques, comme Mifasol. C'est un vrai repère dehors la loi. Soudain, un ours se précipite vers les deux amis. « Ernesthoff, c'est bien toi, cela fait des années, » s'écrit-il. « Octavius, tu m'avais tellement manqué, » s'exclame Ernest, en serrant le nouveau contre son cœur. « Bienvenue à la résistance musicale, » Ernesthoff applaudit le butier. « C'est bien que tu résistes toi aussi contre la loi créée par ton père. » Puis, en regardant Célestine, il ajoute, « Ton violon est cassé ? Ne t'en fais pas, je vais le réparer sur le champ. » Tandis que Octavius disparaît, Mifasol lance quelques notes de clarinette et invite Ernest à l'accompagner avec son accordéon. De nombreux musiciens le rejoignent sur une estrade dressée au fond de la salle. Et un, deux, un, deux, trois, quatre, une fête extraordinaire commence. Alors que la musique bat son plein, la police envahit la cave secrète. C'est la débandade. Les musiciens s'enfuient en tous sens. Les tables sont renversées, les instruments confisqués. Mifasol est arrêté. Célestine parvient de justesse à récupérer le violon d'Octavius. « Octavius a réparé son difficulté. » « Vite, Ernest, fuyons ! » « Il vaut mieux que nous soyons dehors qu'en prison. » « Nous voulons émermer Mifasol, supplie Célestine. » Ernest, qui suit Célestine à contre-cœur, décide de laisser derrière lui la résistance musicale. Et une fois loin de la police, le gros ours se lamente. « Tout est de ma faute, Célestine. » « La loi Ernestov, Mifasol en prison, la résistance musicale en cavale. » « Je n'aurais jamais dû venir ici. » « Ou je n'aurais jamais dû partir. » « Ça perd l'hippopétoff. Je ne sais plus. » Célestine refuse de baisser les bras. « Il dirait que... » « C'est une idée, Ernest. » « Il dirait que... » « Tu vas te déguiser en juge et exiger la libération de Mifasol. » « Tu ressembles tellement à ton papa que les gardes n'y verront que du feu. » « Aussitôt dit, aussitôt fait. » Le lendemain, grâce à l'idée excellente de Célestine, les deux amis pénètrent dans la prison jusqu'à la cellule de Mifasol. » Ernest s'approche, regarde et prend une grosse voix. « Mifasol. » « Bonjour, messieurs. Je viens pour libérer Mifasol. » « Parce que je suis le juge et que j'ai décidé. » « Mifasol. » « Mais avant que les gardes ne répondent, une grosse voix rugit. » « Ernest, que fais-tu dans cet habit ? » gronde le juge. « Je voulais... je voulais scier ton costume pour m'entraîner à être comme toi. » Le juge s'approche de Mifasol et lui arrache son masque, avant de pousser un cri de stupeur. « Mila ! » La petite sœur d'Ernest baisse les yeux et murmure. « Oui, c'est moi. » « Je ne peux pas vivre dans un monde sans musique, papa. » « Mila ! Tu es le déshonneur de la famille ! » « C'est moi qui a institué la loi Ernesthoff et ma propre fille désobéie. » « Quelle honte ! » Mila retient ses larmes sous l'œil désespéré d'Ernest et Célestine, qui sont obligées de quitter la cellule sur le pas du juge. Ernest a le ventre noué. « Il ne peut pas laisser sa petite sœur ainsi emprisonnée. » Et résigné, le gros ours décide de se sacrifier. « Papa, je suis prêt à devenir juge. En échange, je voudrais que tu fasses libérer Mila. » Son père se redresse et s'écrit. « Ah, enfin, tu deviens raisonnable, mon fils. » « Très bien, nous organiserons ton investiture dès demain. » « Je fais libérer ta sœur. » Célestine est catastrophée. Elle sait qu'Ernesthoff est un musicien. Il ne peut pas devenir juge. Il serait trop malheureux. « Je ne peux pas laisser faire ça. » « Ernest et ma famille, je dois l'aider, » se désole la petite souris. Désemparée, elle passe la nuit à réfléchir, sans trouver de solution. Aux aurores, Ernest se lève, le cœur lourd, pour se rendre au tribunal des ours et y tenir son engagement. Il va devenir juge. Dans l'assistance, toute la ville est là, y compris les membres de la résistance musicale qui regardent Ernest avec émotion. Mila est au premier rang, elle aussi désespérée, d'assister au sacrifice de son frère. Ernest prononce les premières phrases du serment, la voix cassée par la peine. « Moi, Ernesthoff, je m'engage devant vous tous, peuple du charabie. » « Non ! Non, Ernest, ne fais pas ça ! » crie soudain, une petite voix. Célestine se précipite vers Ernest, le violon remis à neuf par Octavius à la main. « Nous avons fait tout ce chemin pour resparer ton Stradivarius et tu ne vas plus jamais en jouer ? C'est impossible ! » supplie Célestine. « Je sais moi combien jouer te rend vivant ! Tu es fait pour la musique, Ernest ! » « Ça t'est beau, vive ! » « N'y renonce pas, je t'en prie ! » Elle a raison, approuve Mila, débordée par l'émotion. « Il faut suivre notre cœur, exercer le métier qui est bon pour nous. Moi, papa, je voudrais être juge. C'est d'ailleurs pour défendre ce qui est juste que je suis devenue mi-fa-sole. » Dans la salle d'audience, chacun retient son souffle, suspendu à la réaction du vieil ours. « Tu veux être juge, Mila ? » murmure son père, la voix tremblante. « Et toi, Ernest, tu es vraiment heureux en tant que musicien ? » Mila et Ernest hochent timidement la tête en silence. Très ému, le juge serre ses enfants contre son cœur, puis il annonce d'une voix forte. « Amis de charabie, je déclare la loi Ernest of Aboumi. Dorénavant, vous vous êtes tous invités à chanter, danser et faire de la musique. » J'annonce d'autre part qu'à partir d'aujourd'hui, tous les enfants pourront choisir eux-mêmes leur métier. « Hourra ! Hourra ! » applaudit la foule. Ernest prend alors son violon. « Mais quelle bonne idée, Célestine, ce voyage en charabie, merci ! » « Joue-nous ton plus beau morceau, Ernest, avec des ré, des mi, des fa, des sols et des dos aussi. Vive la musique ! » Et c'est ainsi qu'Ernest et Célestine restèrent encore quelques jours en charabie, le pays où il fait bon vivre, jouer de la musique et faire la fête. « C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. »